L'univers cinématographique de Marvel, autrement dit le MCU, a son actif 16 films sortis en DVD et Blu-ray et 17 films sortis au cinéma. Cette année, comme vous devez sûrement le savoir, 3 films sont prévus, d'abord Black Panther le 14 février, ensuite Avengers Infinity War le 25 avril et pour finir Ant-Man et la Guêpe le 18 juillet prochain. Ce studio à succès a marqué aujourd'hui l'industrie du cinéma grâce à ses grosses productions, ses acteurs, son humour et toute autre raison. Mais surtout grâce au fait que ce soit le premier univers étendu dans l'histoire du cinéma. C'est la première fois où différents films se passent dans un même univers avec des histoires différentes. Aujourd'hui, il y a pas mal de franchises qui s'inspirent un peu du style comme Transformers ou le DCEU. Bref, le film Black Panther vient de sortir et à l'occasion, nous allons voir comment un film du MCU est construit d'un point de vue scénaristique et qu'est-ce qui différencie ces films des autres blockbusters. Dans les films du MCU, il y a souvent les mêmes ingrédients scénaristiques, de l'humour de situation plutôt fin et parfois absurde suivant les films, de l'action et des combats très bien chorégraphiés. Et en général, il y a aussi un antagoniste ressemblant au protagoniste principal. Le protagoniste principal est en général drôle et les personnages secondaires sont plutôt sérieux. Les films sont souvent différenciés en sept parties. La première partie présentera l'origine du futur antagoniste de l'histoire. Cette origine sera souvent liée à un événement qu'aura vécu les Avengers, le Sheed ou autres associés. Dans les films ou histoire, non adapté au cinéma, mais qui ont existé dans cet univers. Par exemple, dans le film Spider-Man Homecoming, nous voyons Tom, le futur vautour, nettoyer la grande gare centrale après la bataille de New York dans Avengers 1. Et c'est ensuite qu'il vole la technologie Chitori et devient le vautour. Dans la deuxième partie du film, nous verrons nos protagonistes et antagonistes dans leur situation actuelle et leur quotidien, afin de nous mettre dans le contexte de l'histoire. Dans le film Captain America Civil War, les Avengers traquent Crossbones, aussi appelés Rom Law, afin de l'arrêter. Tony Stark tient quant à lui une conférence au MIT et Helmut Zemo assassine un agent de l'Hydra pour récupérer un dossier pouvant contrôler le soldat d'hiver. La troisième partie sera consacrée au premier retournement de situation. Nous verrons le protagoniste devenir un super-héros ou l'antagoniste apparaît suivant le film. Pour exemple, dans le film Iron Man 3, la villa de Tony Stark se fait détruire par les agents du Mandarin. Bien sûr, avant il y a eu quelques autres événements qui ont changé l'ambiance du film, mais cet événement est le principal retournement de situation du film. Et dans la quatrième partie, nous verrons nos protagonistes enquêter sur les projets du méchant. Ou pourquoi pas développer leur pouvoir, en fonction de l'histoire évidemment. Dans le film Ant-Man par exemple, Scott Lang apprend à se servir du costume et prépare une opération de casse contre l'entreprise de Darren Cross. Ensuite, la cinquième partie du film aborde le deuxième retournement de situation. En général, il y a une mort ou quelque chose qui y ressemble. Par exemple, dans le film Doctor Strange, c'est quand l'ancien meurt et qu'il fait prendre conscience au docteur l'ampleur de ses capacités et de ses responsabilités. Ensuite, pendant la sixième partie du film, là où nos héros livrons une bataille contre les méchants afin de les arrêter une fois pour toutes. Dans le film Avengers, par exemple, la bataille de fin oppose les Avengers et Loki. C'est une des batailles en général les plus impressionnantes du MCU. Et enfin, dans la septième partie, nous verrons en général les scènes post-génériques. Par exemple, dans le cas des Guardians de la Galaxy Vol. 2, nous pouvons voir cinq scènes post-génériques. Et il y a un petit peu de tout, des sketchs comme des scènes plus sérieuses. Et le but de ces scènes post-génériques sont de teaser des prochains films. Que ça soit de la même licence ou d'une autre. Et en général, depuis les derniers films, elles sont parsemées d'humour. Je dis bien en général parce qu'évidemment, ça dépend des films. Voilà les geeks, maintenant vous savez comment se construit un film du MCU. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer la prochaine licence que vous voudriez qu'on aborde. Transformers, Star Wars, etc. Il y a du choix. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. On se dit donc à très bientôt les geeks, c'était Matteo. Ciao tout le monde.